Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un projet que je couvre depuis des mois et des mois. Alors je ne parle pas de... Je me rends compte en disant ça, que c'est rigolo parce que je suis enceinte, tout ça. Non, c'est un autre projet qui n'a rien à voir avec mon utérus. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai fait pas mal de trucs avec Etsy ces derniers temps et que j'ai été à Paris, que j'ai rencontré des créatrices, tout ça, tout ça. Je viens aujourd'hui vous dire qu'est-ce que c'était tout ça et vous montrer un petit peu ce qu'a donné ce projet. Donc pour faire un petit retour en arrière, il y a plusieurs mois, Etsy m'a contactée en me proposant de créer une collection capsule en collaboration avec des créatrices françaises. Donc autant vous dire que j'ai pas hésité longtemps. J'ai dû hésiter, je pense, à peu près 4 secondes et demi avant de dire oui puisque vous connaissez mon amour pour Etsy, vous connaissez mon amour pour la création française, vous connaissez mon amour pour les choses fabriquées à la main. Donc là, on est vraiment, si tu veux, sur un projet qui réunit absolument tout ce que j'aime et dont je suis hyper fière. Je suis vraiment extrêmement contente aujourd'hui de tourner enfin cette vidéo, de pouvoir tout vous dire, de pouvoir tout vous montrer. Donc il y a plusieurs mois, j'ai eu la chance de pouvoir sélectionner en fait des créatrices Etsy, donc uniquement des créatrices françaises. Et donc il y a quelques mois, j'ai été passer une après-midi à Paris avec la team Etsy et avec toutes les créatrices pour qu'on se rencontre, pour qu'on passe un moment ensemble, pour qu'on apprenne aussi un petit peu toutes à se connaître et qu'on puisse discuter de ce qu'on avait envie de faire ensemble, du thème, des coloris, de vraiment mettre en place ce projet. Donc c'était une après-midi qui était hyper chouette parce que les filles sont vraiment géniales. Enfin c'était un très très bon moment. Et aujourd'hui, je viens enfin vous présenter les fruits de cette collaboration et je suis joie. Je pense que j'ai hésité à me l'écrire sur le front, mais je me suis dit qu'avec la casquette, on ne le verrait pas très bien, que ça ne servait à rien. J'ai baissé un peu la luminosité puisque le soleil est toujours là. On est content. Donc la première pièce de cette collection de l'absule, vous la voyez dans mon fond, c'est ce macramé absolument magnifique. Donc c'est un macramé qui a été créé par Mamasista, qui est une marque en fait qui a été créée par Defrangine, qui font du macramé, qui sont passionnés de macramé, qui font des pièces en macramé absolument magnifiques. Moi ça faisait très très longtemps que j'avais envie d'un macramé. Je ne sais pas exactement comment on appelle ce type de macramé, mais je vais appeler ça un macramé de mur. Donc là c'est un macramé qui est quand même assez grand et qui a ce petit détail que j'adore, ces petits fils verts, je vais appeler ça du vert sauge. Et je pense que cette petite touche de couleur, c'est vraiment le truc qui me manquait, que je ne retrouvais pas vraiment dans d'autres créations en macramé. Parce que chez moi c'est quand même toujours très blanc, les murs, on est très mur blanc dans la globalité, on ne fait pas trop de trucs un peu foufous, mis à part dans l'autre chambre où vous l'avez souvent vu, on a tout un pan de mur en papier peint, sinon nos murs sont très blancs. Et du coup je trouvais que cette touche de couleur, c'était vraiment le petit truc qui fait que j'aime ce macramé. Voilà, tout simplement. Donc vous le voyez, c'est une pièce qui est quand même assez grande, assez imposante, donc évidemment ça va avoir un certain prix. Ces macramés sont entièrement réalisés à la main, donc c'est un travail assez monumental et ça prend beaucoup de temps, etc. Et on voulait quand même pouvoir proposer des pièces un peu plus petites, donc un petit peu plus abordables. Et du coup on est parti sur trois... Alors en anglais on dit des plant hangers, donc des supports de plantes. Vous voyez, c'est ces trucs dans lesquels vous glissez un pot, dans lequel vous avez une plante ou pas de plante. Après vous faites bien, chacun fait bien comme il veut. Et vous n'avez plus qu'à suspendre ça dans un coin. Trois modèles sont absolument magnifiques, donc on retrouve évidemment ce petit vert absolument ravissant, mais aussi du jaune moutarde, qui est une couleur que j'aime tant en ce moment. Je veux dire, si je pouvais me rouler dans le jaune moutarde, je n'hésiterais pas une seule seconde. Et un bleu qui est un petit bleu canard, qui est absolument ravissant aussi. Donc là aussi, encore une fois, évidemment c'est entièrement fait à la main. En haut il y a un petit anneau en bois brut, donc pour pouvoir accrocher sa suspension. C'est mieux quand même. Et je suis vraiment ultra fan de ces pièces. Je suis ultra fan des coloris. Ces nanas sont extrêmement douées. Allez voir un petit peu, de toute façon, tous les liens seront dans la barre d'infos. Allez voir un petit peu ce qu'elles font. Elles font des pièces absolument magistrales. C'est incroyable. Moi ça me fascine totalement qu'on puisse faire, juste en faisant des petits nœuds, ça me fascine qu'on puisse faire des choses comme ça, si belles et si raffinées et si jolies. La deuxième pièce, enfin les deuxièmes pièces de cette collection capsule, ce sont ces broderies de Claudia Comélade, qui est une artiste que je la connaissais déjà. Je la connaissais déjà avant. J'aimais de toute façon beaucoup ce qu'elle faisait. J'étais absolument ravie qu'elle accepte, pour toutes, de toute façon. Les filles, si vous passez par là, merci d'avoir accepté ce projet, parce que franchement, c'est juste super cool. Ça aussi, les broderies, c'est un truc sur lequel je lorgnais depuis pas mal de temps. On est donc parti sur une broderie de papillons, parce que je trouve ça très beau. Voilà, donc de papillons noir et blanc, avec encore une fois, trois coloris différents. Donc vous en avez un sur un fond rouille-ocre, comme ça, du plus bel effet. Vous l'avez aussi en bleu, qui est un bleu un petit peu plus turquoise. Et encore une fois, du jaune moutarde. Je pense que celui-ci, c'est mon favori. Donc je ne les ai pas encore accrochés. Je ne sais pas. Je pense qu'il y en a un qui va finir dans la chambre de mon fils. Je pense qu'il y en a un définitivement que ma fille ne va pas me laisser le choix et que si je ne lui en donne pas un, si vous voulez, elle va me le voler, de toute façon. Ce qui fait que, si tout va bien, si mon chien ou mon chat ou mon mec ne s'y mettent pas, il devrait en rester un pour moi. Ce qui est cool. Je n'ai pas précisé, mais toutes les toiles sont en coton. Les fils sont en coton aussi. Le petit cercle est en bois brut. Et j'aime bien parce que dans les cercles, elle a marqué Claudia Comella trois collines. Voilà. Et ça, c'est le genre de petit détail que j'aime bien. Dans cette collection capsule, vous retrouverez aussi des pièces que j'adore. Ces coussins de la marque Georgette. Donc Georgette, c'est une marque qui a été créée par une demoiselle qui s'appelle Marine, qui est extrêmement douée, qui a un univers absolument formidable, qui a aussi une éthique et des valeurs que j'adore et que je respecte beaucoup. Ici aussi, encore une fois, je suis extrêmement touchée qu'elle ait accepté de travailler avec moi. Donc Marine, pour cette capsule, a réalisé, je crois que c'est ses tout premiers coussins. Il me semble qu'elle n'en avait jamais fait. Donc elle a réalisé trois coussins sur lesquels elle a brodé des masques. Donc le premier est, encore une fois, dans ce coloris un petit peu ocre rouille. Le second, du jaune moutarde. Je pense que vous aurez compris un peu le thème colorimétrique de la collection. Et le dernier dans ce petit bleu un peu un poilinou pastel comme ça qui est absolument ravissant. Les housses de coussins sont en coton bio. Et alors, petit détail que j'adore, c'est du coton bio qui est filé dans les Vosges. Donc pas très loin de chez moi. Voilà, le coton est filé dans les Vosges et tissé dans la Loire. Donc on est vraiment sur du bon made in France. Comme ça, du bon cocorico. Évidemment, voilà, c'est fait à la main. Tous les coussins sont brodés à la main par Marine. Et ils sont absolument canons. Ils sont tellement canons, en fait, que j'hésite à les mettre sur mon canapé parce que je me dis, attends, mon chien va se coucher dessus. Le bébé, dans quelques mois, va vomir dessus. Je vais peut-être plutôt les laisser dans un endroit où personne ne pourra les abîmer. L'avant-dernière pièce de cette collection de capsules, c'est ce petit vase qui a été réalisé par Muriel Tom, qui est une artiste peintre initialement et qui habille de son art des créations en céramique. Donc ça, moi, c'est typiquement le genre de choses que j'adore et qui, je trouve, me ressemble à 2000% parce que je suis tout le temps en train d'acheter et de craquer sur des choses comme ça, genre des mini-vases, tu vois. Alors c'est clair que le vase, tu ne mets pas un gros bouquet de fleurs dedans. Donc clairement, je veux dire, ça ne va pas. Mais c'est... Dans la déco, moi, c'est vraiment, en fait, ce genre de petites pièces et de petits détails qui, je trouve, fait toute la différence et c'est le genre de choses que j'adore. C'est un petit vase, pour en revenir à la pièce, c'est un petit vase en céramique, mais en céramique mat et qui est ensuite peint à la main par Muriel. Et donc le petit détail que j'aime bien, c'est que, comme je vous le disais, la céramique est mat et la peinture est légèrement brillante, ce qui donne un petit effet de... je ne sais pas, un effet de texture, de mélange de texture que je trouve hyper beau. Donc là, évidemment, pour cette pièce, étant donné que c'est peint à la main et qu'on est quand même sur un truc qui est assez abstrait, si je puis dire, évidemment, toutes les pièces seront un petit peu différentes et donc seront uniques. Sachez-le si jamais c'est une pièce qui vous plaît et que vous avez envie de vous l'offrir ou de l'offrir. Voilà, ce ne sera pas exactement la même chose que celle-ci, mais l'esprit, évidemment, restera le même. Et enfin, la dernière pièce de cette collection capsule, c'est cette affiche de Léa Lafleur. Donc Léa Lafleur, c'est vraiment une artiste dont l'univers m'a fait totalement craquer. Encore une fois, j'adore ce qu'elle fait. C'est vraiment... Elle fait partie de ces personnes qui, je trouve, ont un univers qui est hyper pointu. Et moi, c'est le genre de choses... Moi, je m'éparpille beaucoup. Je pense que vous avez remarqué au niveau des styles, des univers, je ne sais pas comment appeler ça. Moi, je suis toujours... Moi, j'aime tout. Tu vois, je suis... Mon univers à moi, c'est... J'aime tout. Voilà. Du coup, je suis toujours ultra fascinée par ces gens qui ont un univers extrêmement précis. Et Léa, typiquement, c'est ça. Donc pour cette collection, Léa a réalisé en fait cette affiche. Donc c'est elle qui fait les illustrations. Sans surprise, j'adore cette affiche parce qu'elle est pleine de plantes. Donc c'est une affiche qui est imprimée sur du papier recyclé avec des encres recyclées, si je ne dis pas de bêtises, qui est imprimée en France. Comme je vous l'ai dit, les illustrations ont été... ont toutes été créées par Léa. Et on s'est dit que ce serait chouette de décliner l'affiche dans un petit carnet. Donc voilà, dans cette collection, vous retrouverez aussi un petit carnet qui reprend exactement en fait l'illustration de l'affiche avec à l'intérieur des pages blanches en papier recyclé. Et aussi, et ça, je les adore, Léa en fait a fait chaque petite plante sur une petite carte. Donc à chaque fois avec un petit fond un peu différent. et je me rends compte que ça me donne tellement envie d'avoir une plante avec du rose parce que ça existe, oui. Sachez-le, des plantes qui ont des bouts des feuilles roses, ça existe, oui, oui. J'ai fait le tour des pièces, donc vous l'aurez compris, c'est une collection capsule de déco. Alors c'est vrai que j'ai un peu hésité au départ parce qu'il faut savoir, en fait, Etsy m'a laissé une carte blanche totale et absolue. Il m'en dit, tu choisis de travailler avec qui tu veux, tu fais ce que tu veux. Donc j'aurais très bien pu faire, parce que je suis Etsy, on trouve évidemment, le choix est immense. J'aurais pu faire des cosmétiques, j'aurais pu faire de la mode, j'aurais pu faire des bijoux, évidemment. Mais voilà, comme c'est des choses que j'ai déjà plus ou moins faites par le passé, je me suis dit que la déco, c'était vraiment l'occasion de faire quelque chose, de travailler sur un truc que finalement, j'avais jamais pu expérimenter. Et je trouvais ça cool aussi que ce soit que de la déco et pas un mélange finalement de plein de trucs qui au final n'auraient peut-être pas eu trop de cohérence entre eux. Et je suis absolument ravie de cette collaboration. Ça fait vraiment partie de ces projets que je me sens hyper chanceuse d'avoir pu réaliser. Parce que là, j'ai pu travailler avec des personnes tellement talentueuses, tellement engagées. je suis hyper fière évidemment que tout soit fabriqué à la main, que ce soit des créatrices françaises qui fabriquent en France, des personnes qui ont des belles valeurs et qui essaient de les défendre au travers de ce qu'elles font. Donc j'espère vraiment que cette collection vous plaît, que vous me retrouvez un petit peu dans cette collection, tout en retrouvant aussi, peut-être si vous connaissiez déjà les créatrices, en retrouvant leur univers. Du côté des infos pratiques, chaque pièce sera disponible dès à présent en fait. À partir du moment où vous voyez cette vidéo, tous les liens sont dans la barre d'infos, sous la vidéo. Donc chaque pièce en fait est disponible sur la boutique de chaque créatrice. Je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, ce sont des éditions limitées. Ce sont pour la plupart des créatrices qui travaillent seules, qui encore une fois, vous l'avez compris, font les choses à la main. Donc il n'y a pas des quantités astronomiques, ce que je trouve très bien, parce que ça en fait des objets qui sont, je ne sais pas, qui ont d'autant plus de valeur et qui sont d'autant plus uniques. Et je crois que j'ai fait le tour. J'espère que je n'ai rien oublié. Vous savez qu'avec mon cerveau qui fond littéralement au fil des mois de grossesse, c'est très compliqué. Mais je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc j'espère vraiment... Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. Vraiment, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que les pièces vous plairont. Voilà, c'est un projet vraiment moi qui me ravit encore une fois, dont je suis extrêmement fière. Et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que cette vidéo est déjà un petit peu longue. Donc comme d'habitude, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501